Match chaud, franchement, Netflix, intensité, du combat, des pénaltys, je pense qu'il aurait dû avoir au moins un, des mains, hmm. Salut à tous les fouteuses et les Fouteurs de la famille, c'est Thomas, un but partout ! Ouais, mais Rennes dans ce match de la fin de la 8ème journée, truc de taré, match franchement, ça fait quand même plaisir d'avoir un match de boxe presque, ça allait d'un côté à l'autre. Donc un but de Mbanyang, avec contre un petit peu avec Sakai, et un but de Kaletakar sur une superbe tête. Bougez pas, dans 30 secondes, je vous montre un peu le scandale de ce match, il va y avoir les deux, même, évidemment, même Franck Sosé, Marseille, il disait qu'il avait main, la main de Strootman, j'ai la photo à vous présenter, et aussi la faute sur Maré Traoré de Morgane Sanson, milieu du terrain, qui emmène derrière un corner et le but de Kaletakar, restez attentif. On va parler aussi de Saint-Etienne et de Strasbourg en fin de vidéo, Saint-Etienne c'est très important, même s'il reste quand même dans la charrette et le classement en fin de vidéo, les amis. Avec la composition d'équipe de Marseille, donc toujours pas de Thauvin qui est blessé, toujours pas de Payet, toujours pas de Avaro Gonzalez, donc évidemment, ça manque un petit peu. Il a préféré Rongier qui a fait un bon match en deuxième mi-temps, Marseille a été en fait bidon en première mi-temps, et Rennes a été très bon en première mi-temps, et l'inverse aussi. Donc on voit que Marseille est rentré parfaitement en seconde mi-temps, en fait ils ont eu une mi-temps chacun, avec un beau but de Niang, avec une superbe action, où l'ami Da Silva, tout seul, il part avec un relais avec Amavinga, très très bon, et Maritraoré, il centre, et puis bim, Niang avec l'aide de Sakai, le 1-0. Il y aura pu avoir 2-0 en break, mais Marseille a bien tenu, ils sont revenus directement, et là, il y a eu donc cette action, les amis, bougez pas évidemment, avec cette main. Alors, Franck Chosé, commentateur, Marseille évidemment, Papinator, celui qui marquait des trucs de ouf, des frappes de long, de 30 mètres, à un moment donné, regardez, avec Morel et Strootman, il fait l'action du bras comme ça pour dégager, ce bras là c'est mieux, pour dégager. Bon, pour moi, il y a peut-être pénalty quoi, et Franck Chosé dit, ah là là là, la VAR, il y aura pénalty, il y aura pénalty. Et M. Steader, comme d'habitude, pour pas se dédouaner, ne va même pas voir la variole, du coup, il n'y a rien, les Rennais étaient complètement outrés. Regardez les amis, quand même, franchement, on dirait qu'il y a quand même un bras quoi, donc c'est pas la main, il y a bras. Mais bon, c'est pas grave, ça, la VAR, on est habitué, attention. Et donc là, Mbanyan a été complètement énorme, évidemment, ça en première mi-temps, c'est un monstre, il a mis à mal qu'elle est à Car, et Lucas Perrin qui a été très très bon, franchement les amis, Niang, XXL, ce soir, avec son but. Regardez maintenant la faute de Samson sur l'ami Amari Traoré. Juste après récupération de Samson, et bim, il y a corner, et après Kaletaka. C'est un peu tiré par la veuche, vu qu'il y a quand même beaucoup de temps qui se passe, et l'arbitre, donc, n'a pas le temps non plus de consulter, parce que le ballon n'est pas sorti dans les zones du terrain. Mais on voit quand même qu'il y avait une belle faute, hein, de Samson sur l'Atraoré. Donc il aurait dû avoir faute, et donc coup franc pour Rennes. Derrière, accélération, défense de Rennes, évidemment, catastrophe, et sur le corner, bim, Kaletaka. Donc deuxième scandale pour les Rennes, il a pété un plomb, je crois que l'ami Stéphane a été voir le coach en tout cas. Kaletaka, du coup, lui, il a marqué, il a été bidon au premier mi-temps, et seconde période, les Marseillais étaient complètement, mais, transfigurés. Je pense que Villas-Boas a dû gueuler à la mi-temps, parce qu'ils étaient bouffés par l'entrejeu Kamavinga, Bourijo et Jonas Martin. Pourtant, il y a quand même du Rongier, du Samson, voilà, c'est du Strootman qui est vraiment, on se demande à quoi il sert. Rongier a été taille patron sur une période, mais les Marseillais étaient très inquiétants en première mi-temps, l'ennemi. Franchement, très inquiétant. Pour dire la vérité, il y avait une seule frappe cadrée en première mi-temps. Il y avait zéro pour Rennes, évidemment, parce que c'était globalement un CSC, on ne sait pas en tout cas. Mais c'était vraiment bizarre, bizarre. À ma vie, alors là, à ma vie, lui, il est sorti à la mi-temps. Bidon, le pire, Marseillais peut-être, franchement. Du coup, il a fait rentrer Radonich, qui, lui, a été très bon. C'est lui qui a presque transfiguré les matchs de Marseille, franchement. Il n'a pas bougé, il s'est resté en 4-3-3, mais il a perforé. Sur le côté gauche, il était disponible. Il a fait des tirs, franchement, il a fait briller Dormendy. Franchement, un très, très bon joueur. À revoir, évidemment, mais quand Thauvin va revenir, avec Ocampet va revenir, ça va être compliqué. Mais en tout cas, dans la rotation, je pense qu'à ma vie, terminée. Quitte à faire redescendre, pourquoi pas Radonich ? On ne sait pas. Peut-être. Mais non, je prends ça quand même, les amis. Sinon, il y a eu Mandanda, qui a fait une double parade sur Onou, mais complètement énorme. Parce que Marseille allait vraiment de ouf. Ils dominaient, ils dominaient, ils étaient percés de ouf. Mais la défense à 5, Rennais, était vraiment très attentif. Du coup, Rennais partait en contre. Ils ont eu des occasions, évidemment. Et Onou a fait, devant le but, tout seul. L'air qui regardait comme ça, Caletakar et Perrin. Première frappe, Mandanda. Et il a fait un régime à Merano, ça se voit. Ils relèvent abdos. Et là, arrêt Matrix, énorme de la main. Franchement, énorme. Mais tout comme Edormandie, qui, à la fin, a fait une superbe parade. Les deux gardiens ont été énormes. Les gardiens font des prestations de ouf. Matt Sels, l'ami Moulin de Saint-Etienne. Il y a aussi Albon-Lafont. Et là, deux gardiens. Franchement, c'est assez intéressant ou flippant. Avoir, en tout cas, un bon match de foot. Avec, je trouve, un Marie Traoré énorme sur son côté droit. Franchement, un Dario Benedetto avec une stat très flippante. Il a été mieux en une période, comme toute l'équipe de Marseille. Mais en première période, il a touché huit ballons, dont deux donnés par Mandanda. Personne ne le trouvait. Germain était beaucoup trop dans le milieu de terrain pour essayer de faire sortir le bloc très resserré de Rennes. Du coup, il était tout seul, Benedetto. Il a été se faire dans un mur. Parce que j'ai là un Morel d'Assilva. C'est quand même chaud, franchement. Donc, il était mieux un petit peu. Il était mieux. Et comme tout Marseille, je vous dis, c'est limite en chacun, évidemment. Allez, donc, un Marseille-Rennes équilibré, franchement. C'est du 50-50, je trouve. Avec donc une mi-temps partout. Un but partout. Mais quand même, peut-être un pénalty pour Rennes. Mine de rien sur cette main. Il y avait la faute avant le but. Il y avait peut-être aussi une main, je crois, d'un sort de réparation d'un Rennais de Gélin, je crois, ou à 35e minute. Je crois, en tout cas, l'arbitrage est complètement catastrophique, les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Les autres résultats avec Don Mathieu Dubuchy, qui a sauvé de peu de la déroute, ce qui était dernier au coup d'envoi Saint-Etienne. Vous allez voir au classement comment ils sont. Ils ont fait vraiment un beau match, franchement, les Nîmois. Ils ont tiré plus de 20 fois. Mais les Stéphano ont été réalistes. Avec une ligne d'attaque de Kazri, de Buanga, de Nordin, d'Amouma, qui a fait un mauvais geste et a fini de laisser ses partenaires à 10. Et c'est Dubuchy qui marque, encore le sauveur, en tout cas. Et Ajorq, qui a parachevé cette victoire importante, je trouve, des Strasbourgeois contre Montpellier. Strasbourg, à domicile, ça commence à être comme l'an dernier. Donc, ils gagnent. Et à l'extérieur, c'est un peu compliqué. En tout cas, Ajorq, un très bon joueur. Franchement, un peu secouté, je trouve, les amis. Le classement, évidemment, de la fin de cette 8e journée. On va voir des trucs intéressants. C'est parti avec Paris 1er. Angers, 2e toujours, 3e, Nantes, 16 points, 4e, Lille, 14 points, 5e, Marseille, 13 points, 6e, Nice, 13 points, 7e, Bordeaux, 12 points, 8e, Rennes, 12 points, 9e, Reims, 11 points, 10e, Montpellier, 11 points. Donc, ça se tient quand même en 3 points, entre la 3e et la 8e. La seconde partie de classement, 11e, Lyon. Alors, personne ne les a dépassés. On croit qu'ils allaient tomber. Monaco, qui remonte à la 12e position. Strasbourg, qui remonte aussi. Toulouse, avec ce match nul qui évite une crise. Nîmes, 15e, avec 8 points, 16e, Amiens, avec 8 points. Metz, qui sort de la zone rouge, avec 8 points aussi. 18e, Brest, qui, eux, sont barragistes. 19e, Saint-Etienne, malgré cette victoire. Les Verts, on verra, jeudi, évidemment. Et 20e, Dijon, avec 5 points. Les amis, voilà pour le classement. On se retrouve demain pour le grand écrasage, 21h23, avec tous les Youtubers de l'Extrême, évidemment. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez sur tous les résultats, sur ce pénalty, pourquoi pas, cette fois d'avant le match. Après, c'est sur Marseille qui était quand même assez faible. Le petit pouce qui va bien pour récompenser le travail fait sur la chaîne. Et le partage sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Petite photo et story Instagram et sur les Snapchat. Allez, amis, je vous laisse. Salut, 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 salut. Et salut. 9h de live. Je suis épuisé. Ciao. 1h de live. 1h de live. 1h de live. 1h de live. 1h de live.